Ça bouge entre le Cameroun et le Nigeria, deux semaines après la disparition du sous-prefet Dida Bato. L'autorité administrative reste introuvable à nos jours. Une rencontre au sommet a eu lieu dans les services du gouverneur du Sud-Ouest, à laquelle prenait part le consul général du Nigeria dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Au menu des échanges, retrouvez la trace de Ewaner Roland, plusieurs jours après la fin de l'ultimatum de Bernard O'Kali Abilai adressé au ravisseur. Si le consul général du Nigeria dans le Nozo assure d'une franche collaboration entre les autorités des deux pays, il révèle avoir demandé au gouverneur du Sud-Ouest de lui communiquer les informations en sa possession concernant ce kidnapping. Il déclare par ailleurs que le sujet préoccupe tant le Nigeria que le Cameroun, qui ne ménageront aucun effort pour retrouver le sous-prefet. Depuis l'enlèvement de cet administrateur civil, l'une des mesures prises par le gouverneur Bernard O'Kali Abilai a été la cessation de toute activité de navigation et commerciale à Idabato. Le gouverneur campe sur sa position. Le sous-prefet d'Idabato, enlevé le prémis octobre dernier, a été conduit au Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada